Salut, c'est Clément, je suis avec Clément de Mouvement Conscient et je l'accueille pour cette nouvelle série de vidéos qui s'appelle Curiosité, où il s'agit d'un jeu. Chaque année de tour, on va se poser une question dont on a vraiment envie de connaître la réponse et on a le droit qu'à un seul joker pour esquiver les questions. Les réponses aux questions, elles peuvent faire 10 secondes ou elles peuvent faire 5 minutes, c'est à la personne de répondre, de voir, au feeling. Et voilà, on part pour 30 minutes de questions réponses et on voit où ça nous mène. Prêt ? Ouais. Ok, c'est à mon tour de commencer. L'idée, c'est d'explorer ce que j'appelle la curiosité authentique, c'est-à-dire que plutôt de poser une question de bateau, on va aller chercher une question qui nous intéresse vraiment. Une question dont on a vraiment envie de connaître la réponse pour en rendre tout simplement la conversation plus intéressante. Du coup, je vais juste prendre un peu de temps pour chercher cette question, cette première question que j'aurais vraiment envie de savoir. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de faire du sport comme tu le fais ? C'est une bonne question. Alors, il y a tellement de trucs que je pourrais dire, en fait, pour répondre à cette question. Je pense qu'il y a déjà la partie émotionnelle où je me dis, ou par rapport à mon passé où je me sentais jamais assez fort, que j'ai envie de me sentir fort physiquement, j'ai envie d'être au moins relativement un peu imposant physiquement. Sentir que du coup, certes, j'ai de la force, mais aussi que j'ai l'air d'avoir de la force, tu vois. Et je sens que ça peut compenser aussi des choses. Par exemple, mon manque de me sentir genre vraiment masculin, puissant, que ça, ça peut compenser. Et pour me sentir aussi plus attirant. Du coup, il y a un peu ce côté-là. Ça, c'est un peu le côté par rapport, du coup, on va dire, à mes démons, à mes peurs, tout ça. Après, il y a aussi un autre côté plus développement personnel, où je me dis que j'aime faire du sport, j'aime vraiment, j'aime bouger avec mon corps, et c'est important de bouger avec son corps. Et avec le dev perso, j'ai toujours un peu ce truc où je me dis, ah, j'ai du temps, essayons vraiment de faire le plus possible avec le temps qui m'a imparti. Et du coup, je me suis posé la question, c'est qu'est-ce qui est le mieux, finalement, que je puisse faire avec mon corps ? Est-ce que c'est vraiment la muscu, ou la course, ou l'escalade, etc. ? C'est comme ça que j'ai découvert que moi, ce qu'il me faut réellement, c'est le mouvement. Parce qu'il n'y a rien au-dessus du mouvement. C'est que tu ne peux pas être... Tu ne peux rien faire de mieux avec ton corps que du mouvement. C'est-à-dire vraiment mettre toutes les disciplines, jamais t'enfermer dans des mouvements, toujours sortir de ta zone de confort, etc. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour globalement. La question, ouais. Alors, à toi. Je me demande si toi, par exemple, avec YouTube, parce que je vois par exemple qu'il y a deux caméras, tu vois, ce n'est pas forcément un truc qu'il y avait genre il y a un an, du coup, tu as augmenté ta production. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu seras genre réellement, mais high in the business ? Genre vraiment super bon, avec énormément d'abonnés, genre un charisme à couper le souffle, une production de ouf, des invités genre énormes et que genre la Nation des 3% soit un peu comme Joe Rogan ou un autre truc du genre, quoi. Ça me semble évident. ça me semble évident parce que, déjà, je suis obligé de m'améliorer. C'est-à-dire que je ne me vois pas dire, bon, c'est bon, maintenant, je ne m'améliore plus, je vais continuer à faire la même chose tout le temps parce que ça va m'ennuyer. Donc, dans tous les cas, je vais toujours essayer de rajouter un petit truc et de rajouter un petit truc, d'améliorer un petit truc et tout ça. Et là, il y a deux caméras. Je préférais dans le futur qu'il y en ait trois. Il y en ait une sur ton visage, une sur le mien, une de face. Et donc, ça, ça va s'améliorer aussi. Certainement que le… Bon, je ne sais pas, j'aime bien mon effet à la con là, mais peut-être qu'un jour, il y aura… J'ai envoyé à ma copine il n'y a pas longtemps un screenshot de Dave Rubin quand il fait son podcast avec l'environnement et tout. Je dirais, j'aimerais bien un endroit comme ça dans notre futur appart. Et donc, je sais que ça arrivera. Et surtout, ma chaîne, c'est vraiment, comme on en a parlé un peu avant cet après, ma chaîne, je le vois comme vraiment mon moyen d'expression. Je me sens comme un peintre et j'utilise ma chaîne pour peindre des tableaux. Et c'est comme s'il y a un truc en moi que j'ai besoin de sortir et je le sors à travers ses vidéos. C'est ma manière de peindre. Et je ne me vois pas un jour dire bon ben, c'est bon, je ne peins plus. C'est vraiment… Ça a remplacé l'idée avant. Je cherchais, j'étais obsédé par l'idée du but de la vie. Et là, comme on en parlait avant, quand je peins, je ne pense plus au but de la vie. C'est comme si le but de la vie, c'est… Ce n'est pas important, quoi. Ce n'est pas important. Je suis en train de m'exprimer. Et du coup, tant que j'utilise ma chaîne pour exprimer ce que j'ai vraiment envie d'exprimer, je ne me vois pas arrêter. Ce qui veut dire que dans 10 ans, je serai encore là. Et c'est juste mathématique que dans 10 ans, je serai à 50 000 abonnés, 50 000 ou plus. Et du coup, je serai dans cette catégorie de poids, on va dire, qui me permettra d'inviter des gens qui, en tendant mal, n'auraient pas regardé ma chaîne parce que j'étais trop petit ou tout ça. Et aussi, à force de rencontrer des gens, je vais forcément accéder à des gens qui pèsent dans le milieu, même si pour l'instant, je n'ai pas de nom que j'inviterais si je pouvais m'inviter tout le monde, vraiment. Mais pour moi, c'est sûr et certain que j'arriverai à ce stade où il y aura une vraie production, etc. Mais je n'y pense pas tout de suite. Pour l'instant, j'essaie juste de faire un petit peu mieux et un petit peu mieux et un petit peu mieux. Surtout de trouver ma façon de m'exprimer, de trouver les choses que j'ai envie d'exprimer et de trouver ce qui va faire que je reste dans le game, de trouver ce qui va faire que j'ai toujours envie de peindre. Et envie de peindre de mieux en mieux et envie de trouver de plus en plus mon style de peinture. Donc, je ne me vois pas arrêter. Et si tu n'arrêtes pas et que tu as une bonne stratégie générale, tu es obligé d'arriver à un moment où tu es gros, quoi. Voilà. My turn. Ça me fait un peu chier de ramener ça à chaque fois le même sujet, mais c'est toujours un sujet qui m'intéresse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu penses à la mort ? J'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose, en fait. Genre, tu me dis ça et je sais que toi, ça te touche. Mais genre, moi, ça me touche pas et c'est même pas un... C'est même pas quelque chose que j'arrive à comprendre ou intégrer émotionnellement, tu vois. C'est même bizarre de dire ça parce que pour moi, tu me dis ce qu'on pense à la mort et je sais pas... Moi, je lis rien d'émotionnel derrière ça, en fait. Ça me touche pas. c'est même pas quelque chose. C'est même pas quelque chose que tu t'es beaucoup trop. C'est même pas quelque chose que tu as joué sur le monde. Du coup, toi, vu que la mort est un sujet très important pour toi, tu te rends compte à quel point il te reste il me reste beaucoup tu restes un certain nombre de années à vivre du coup pourquoi ça ne motive pas par exemple à Hustle vraiment à Max genre à faire un taf de ouf ça ne motive pas à Hustle Hustle pour ceux qui ne parlent pas anglais ça veut dire vraiment travailler très dur et ça ne me motive pas à travailler très dur parce que je ne vois pas pourquoi je le ferais en fait je ne vois pas qu'est-ce que ça me rapporterait d'important pour moi de travailler de ouf travailler de ouf ça voudrait dire que je vais faire plus de travail que ce qui est présent en moi du coup je vais me forcer à produire plus mais pourquoi faire par définition si je me force à produire plus je vais produire des choses c'est comme si je suis peintre au lieu de faire un tableau je vais me forcer à en faire dix forcément que j'aurai moins de cœur dans les dix tableaux qu'il y aura moins d'âme dans ces dix tableaux et du coup je sens que ce n'est pas mon but dans la vie de produire nécessairement beaucoup mon but dans la vie c'est vraiment ce qui remplace l'idée du but dans ma vie c'est vraiment d'exprimer ce qui est présent en moi et et d'être vrai avec ce qui est présent en moi et du coup ça m'amène à ne pas produire énormément en fait quand je ressens une vidéo je la produis je la fais direct sur mon téléphone boum je filme mais sinon ça reste assez modéré et et je pense qu'il y a aussi l'idée je veux être sûr de la bonne direction avant de me défier je veux être sûr en gros d'avoir trouvé mon style de peinture avant de vraiment mettre plus d'énergie dedans et je ne suis pas sûr que j'en ai envie en fait j'ai envie de d'aimer ma vie et aimer ma vie ça passe par passer des bons moments avec mes potes passer des bons moments avec ma copine et je ne vois pas le travail comme quelque chose de suffisamment important pour moi ce qui est important pour moi c'est de m'exprimer et je ne peux pas me dire ah je vais me pousser à m'exprimer plus parce qu'il n'y a qu'une quantité de choses que j'ai envie d'exprimer au fur et à mesure j'exprime ça et j'essaie d'être vrai avec ça et ouais je sens que j'aurais l'impression au contraire de me de fuir vers l'avant si je me focalisais sur produire plus j'aurais l'impression de mettre des œillères d'avancer et à 40 ans de me dire mais pourquoi j'ai fait ça quoi pourquoi est-ce que j'ai taffé autant alors j'aurais pu juste profiter de ma vie donc au contraire quand je pense à la mort ça m'incite à prendre vraiment bien le temps de choisir ce qui compte pour moi de choisir ce que j'ai envie de faire et de respecter ça et d'être de plus en plus authentique par rapport à ce que j'ai envie de faire et ouais de me limiter à ça en fait de pas chercher à gagner plus d'argent parce qu'il faut gagner plus d'argent de pas chercher à produire plus de vidéos parce qu'il faut produire plus de vidéos juste et qu'est-ce que j'ai envie de faire alors et c'est ça que j'ai envie de faire et ben je me limite à ça c'est à mon tour si tu devais mourir ce soir qu'est-ce qui t'énerverait c'est à dire qu'est-ce qui t'énerverait de pas avoir fait ou pas avoir assez fait ou ce serait quoi les regrets avec lesquels tu partirais si tu devais partir ce soir aussi on a je sens que si je devais mourir ce soir j'ai je sais pas il y aurait une telle urgence finalement que j'arriverais pas j'ai l'impression de à ressentir du du regret je serais juste en mode ben j'ai envie de voir rapidement mes potes et après surtout rester avec genre mes parents et mon chien et juste passer ces derniers moments là je pense que ce serait différent si tu m'avais par exemple posé la question si maintenant tu sais qu'il te reste genre un an à vivre là pour un an je pourrais déjà par exemple ou un mois ou là je pourrais peut-être penser du coup à à des choses que je regrette pas avoir fait ou avoir fait ou je ne sais quoi mais spontanément aussi le seul truc qui me vient à l'esprit où je pense que cette pensée me traversera quand même c'est que j'ai trop pris j'ai tout trop pris à coeur j'ai pas assez de recul sur les choses que je m'énerve pour pour des trucs qui sont vraiment pas importants tu vois que que je vais je vais par exemple juger quelqu'un pendant quelques secondes et je vais me juger après pendant trois heures parce que j'ai jugé à cette personne je vais me dire que s'il y a quelqu'un qui a des connaissances là-dessus c'est moi et que après je vais me juger de me dire ah oui mais parce que t'as pas assez fait de taf sur toi parce que parce que voilà si t'avais fait assez de taf sur toi et ben tu n'aurais pas jugé le gars et tu ne serais pas jugé toi-même tu vois du coup il y a plusieurs couches de jugement extra style ce genre de choses je me dis pourquoi je peux pas simplement genre être tu vois arrêter de penser et de me dire que putain je suis tellement jeune genre on s'en fout de tout ça ok ok Sous-titrage ST' 501 Pour toi, quelle est la raison principale pourquoi tu juges par exemple autant les gens ? En fait, il y en a un peu deux. La première, c'est quand j'ai accumulé une bonne dose de frustration, de stress, il y a plein de choses. Je vais avoir tendance à envoyer des clashes sous forme de blagues. Et c'est comme si ça relâchait la pression à chaque fois. À force d'envoyer des clashes, je suis détendu et je peux repartir. Donc, j'aurais tendance à... Les clashes blagues, c'est pour lâcher un peu du stress. Donc, ça, c'est ce qui m'arrive peut-être le plus souvent. Et l'autre type de jugement que je vais avoir beaucoup, c'est envers des gens qui, d'une façon ou d'une autre, se laissent aller. Donc, des gens qui sont en surpoids, des gens qui ont des addictions, des gens qui... Je ne sais pas, d'une certaine façon, des gens qui se laissent aller, qui sont un peu tout mous et qui ne passent pas à l'action, etc. Et j'ai découvert qu'en fait, si je l'ai jugé avec autant de dureté, c'est parce que, comme j'ai été dépressif longtemps et que je me suis laissé aller longtemps, j'essaie de cultiver le dégoût envers le fait de se laisser aller pour me protéger moi-même de tomber dans ce type de comportement. Si je déteste suffisamment les gens qui se laissent aller, j'ai beaucoup moins de chances de retomber dans le laisser-aller. Et du coup, c'est comme un mécanisme de défense où je me dis, je vais clasher dans ma tête tous les gens qui ne font pas les efforts pour s'améliorer, de telle sorte que si je déteste ça suffisamment, moi, je vais faire les efforts pour m'améliorer, moi, je vais faire attention de ne pas retomber dedans. Et ça me protège, quoi. Donc, je vois que quand je ne fais pas gaffe, j'ai tendance à faire ça, à être un peu rageux comme ça sur les gens qui se laissent aller et à les juger avec force. Et je vois qu'en fait, derrière, c'est juste de la peur. C'est juste de la peur de me laisser aller. Et quand je me sens bien, solide, en général, je ne pense même pas, quoi. Je ne le remarque même pas. Et c'est dans les moments où je me sens un peu moins bien que ça s'accélère. Cette tendance à juger les gens comme pour me dire, « Fais gaffe, fais gaffe, sois vigilant, quoi. » C'est quoi ? Ce sera peut-être un joker pour toi, mais c'est quoi la vidéo que tu kifferais faire mais que tu n'oses pas faire par peur de te prendre trop de clash et trop de haters ? C'est une excellente question. Il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas, parce que quand j'y pense, j'ai l'impression que les seules vidéos que je n'ose pas faire, c'est que je ne les fais pas parce que je sais que je suis trop investi négativement dans ce que je veux dire, tu vois. Par exemple, ce que je vois, par exemple, des gens qui font des vidéos de motivation sur la musculation ou qui disent que « Ouais, mais on fait ça pour être plus fort, on fait ça genre pour la santé, etc. » et je ne sais pas, dès qu'il y a des vidéos comme ça, j'ai juste envie de clasher à max et de dire « Non, genre, mec, pourquoi tu n'avoues simplement pas que tu as le gros flamme d'estime de toi et c'est pour ça que tu fais la muscu ? » Et je sens qu'une grande partie de pourquoi je dis ça, c'est parce que genre, moi, j'ai beaucoup de problèmes par rapport à ça, du coup, je sais que je clash parce que j'ai ça en moi. Tu vois, si j'étais en paix avec ça, je n'aurais pas besoin de clasher. mais je voulais juste dire que tu fais juste ça parce que tu as vraiment, à part pour certaines personnes où ce n'est vraiment pas le cas, mais c'est très rare, mais tu n'as vraiment aucune autre raison de le faire que par manque d'estime de toi et pour plein de choses, en fait. et j'aimerais bien, par exemple, faire une vidéo où j'explique, où je prends des exemples concrets en mode « Il a fait ça ! » C'est juste parce qu'il y a des problèmes d'estime de soi, tu vois, mais de prendre plein de trucs de la vie tous les jours et je me dis, limite, il pourrait y avoir une morale positive en mode « Ah ouais, si tout le monde était plus sincère, on se sentirait tous mieux avec nous-mêmes. » Mais c'est juste en mode « J'ai juste envie de vous clasher pour me sentir à moins bien avec moi-même. » Ça et aussi, je ne sais pas de temps en temps si j'ai des commentaires négatifs ou lorsque je vois toutes les informations qu'on peut mettre sur des vidéos, tous les vidéos de tous les youtubeurs fitness, etc. Ou non, c'est encore plus... Ah oui ! Mais je ne ferai jamais aussi parce que je ne pourrais pas le dire normalement à chaque fois que je dirais genre avec de la haine, etc. Parce que je vois genre des entraîneurs de haut niveau qui disent des trucs à la télé, j'ai envie de dire « Gros, tu ne sais pas de quoi tu parles. » « Tu as peut-être un job qui est super bien placé, mais tu ne sais pas du tout de quoi tu parles. » Et ça, voilà, c'est ça qui aurait plus de haine parce qu'on me dira « Mais t'es qui, Clément ? » « T'es qui, Clément ? » « Faut dire ça. » « Pour l'instant, je peux dire ça. » « Et oui, je peux le prouver. » « Non, 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 t'es un connard, Clément. » « Non, 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 t'as tort, tu vois ? » Alors que je sais que pertinemment, je n'ai pas tort et qu'il raconte de la merde. Mais je ne pourrais pas bien... Si, je pense que si, oui, je pourrais bien... Oui ! En soi, je pourrais bien le dire. Je pourrais bien le dire, je pourrais bien l'expliquer, mais je sais que je vais me faire clasher à mort si je commence à clasher des entraîneurs de niveau. Pourtant, ils ont un tas de choses à apprendre. J'aurais aussi un tas de choses à apprendre d'eux, carrément. Mais en termes vraiment de mouvements et comment fonctionne leur activité dans un grand tout, ils ne savent rien du tout. Et je pense que... Même en disant ça, tu vas peut-être te prendre les vis-là avec certaines vidéos. Mais... Mais ouais, c'est ce genre de vidéos que je n'oserais pas faire par peur de me prendre trop de haters. All right. Excellente question. Excellente question. Je me demande comment tu arrives à te sentir à l'aise par exemple avec le fait de... Autrefois, par exemple, de sortir tous les jours avec ton vieux jogging que je ferais après qu'on laisse boire un verre et que tu as ce jogging-là et te sentir totalement à l'aise alors que tu n'es pas bien coiffé. Et tu ne seras pas forcément bien habillé. Et je pense que tu sais aussi par exemple que tu as une mauvaise posture. Du coup, de dire... Enfin, tu vois, de sortir de la part comme ça et d'être totalement à l'aise avec ça et même confiant avec ça. Je suis vraiment dégoûté parce que je le mets tous les jours, ce pull. Et juste là, cet après, mais je ne l'ai pas. Et c'est pile ce moment. Mais bon, vous le connaissez, je pense, mon petit pull gris qu'est-ce que je suis à. C'est classe. Pourquoi est-ce que je me sens à l'aise ? Alors déjà, il y a un premier niveau qui est que je me sens à l'aise physiquement dedans parce que comme j'ai très souvent froid, il est assez chaud et du coup, ça me détend les muscles du dos en fait. Ce qui fait que c'est plus facile de me tenir au moins les épaules larges et de me sentir à l'aise. Ensuite, le survet, le bas du survet, ça me fait me sentir sportif. C'est-à-dire que je pense que c'est comme si tu mets je ne sais pas, les équipements des militaires avec les plastrons et tout. Tu dois te sentir d'un certain côté plus solide. Tu vois ? Et mettre mon survet, je me sens plus fluide. je me sens plus fluide dans mes mouvements, plus sportif, plus dynamique. Et c'est comme je passe le survet, je me sens plus tonique. Donc, il y a ça. Il y a le fait que je suis vachement bien dedans. C'est-à-dire que là, je suis dans un pantalon. Je peux un peu galérer selon la posture où je suis. Et avec le survet, je peux mettre mes jambes dans n'importe quel sens. Je vais être à l'aise. Donc déjà, physiquement, je suis plus à l'aise dans mon corps. J'ai aussi mes petites baskets quechua. Quand je marche, j'ai l'impression de bien rebondir, etc. Alors que quand je mets des chaussures type Stan Smith avec une semelle plus dure, j'ai l'impression d'être lourd comme ça. Ça me fait mal aux pieds, etc. Là, quand je mets mes baskets de rando, en fait, je me sens beaucoup plus mobile, beaucoup plus fluide. Donc déjà, physiquement, je me sens mieux. Et du coup, forcément, ça aide à être plus à l'aise. Et il y a un deuxième niveau qui est plus émotionnel qui a été quand j'ai fait le shift de l'authenticité, quand je me suis vraiment dit à partir de maintenant, soit les femmes elles-mêmes exactement comme je suis, soit elles ont qu'à se casser. Mais je ne vais plus essayer d'être faux pour attirer une nana. Et à l'époque, je mettais des colliers de ouf pour attirer l'attention et tout ça. J'avais des gros colliers à perles, des machins un peu extravagants. J'essayais d'avoir des t-shirts décolletés parce que les mecs qui avaient la classe en boîte ou qui attiraient, c'était souvent des mecs avec des gros décolletés. C'était la mode à l'époque quand je sortais beaucoup. Et ouais, j'ai viré tout ça. J'avais mes t-shirts H&M à 7,99€ que j'ai toujours. Et il y avait vraiment un côté, maintenant, je n'en ai plus rien à foutre. Je vais être exactement ça parce que je me sens à l'aise là-dedans. Je me sens bien là-dedans. Et si tu as un problème avec le pull quechua, pas de problème. Tu peux te barrer, quoi. Et c'était vraiment dans une envie d'affirmation de soi très forte. Et j'ai remarqué que du coup, je me promenais dans la rue en quechua et je me sentais hyper bien. Je me sentais solide. Je me sentais vraiment je suis exactement ça si ça ne vous plaît pas. Vous êtes out. Il n'y a pas de problème. Et j'ai remarqué que je recevais beaucoup plus de regards. Tu vois ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, mon niveau d'attirance ne dépendait pas de mes vêtements. Parce que je pouvais être... J'ai des vêtements beaucoup plus habillés, beaucoup plus stylés pour quand je sors, par exemple, quand je sors dans des repas avec ma copine. Mais je remarque que je n'attire pas forcément plus habillé comme ça parce que je ne me sens pas forcément aussi bien. Alors que quand je suis dans mon quechua, je marche, je suis bien, je profite de la vie, je regarde dans l'air, je regarde les bâtiments, je marche fluide comme ça et je vois que j'attire beaucoup plus. Moi, je me sens beaucoup mieux, j'attire beaucoup plus, je le sens en fait. Je le sens. Ce qui fait que quand je sors, les fois où on va dans des bars et que je suis en quechua, je me sens tellement bien avec moi-même tellement fier de ce que j'accomplis. En fait, je me trouve tellement stylé comme gars entre tout ce que le développement personnel que je fais, la manière dont je m'exprime dans ma chaîne, les cercles d'amis que j'ai, ma copine, je me sens tellement stylé que je me dis si tu ne me kiffes pas parce que j'ai un pull quechua, tu n'es probablement pas le genre de personne qui va m'intéresser de toute façon. Le genre de personne qui va m'intéresser, il va trouver ça bizarre que je sois avec un quechua. Et que j'ai un style aussi en décalage par rapport au S du bar, mais ça ne va pas l'empêcher de me poser des questions et ça ne va pas l'empêcher de me trouver cool. Et du coup, je suis vraiment là posé avec mon quechua et je n'en ai vraiment rien à foutre de ce que vont penser un tel ou un tel, de comment les gens me regardent. Je suis avec ma bande de potes et c'est tout ce qui compte pour moi. Et voilà, je suis tranquille. Après, si ma copine me demandait est-ce que tu peux bien t'habiller pour sortir à tel endroit, évidemment que je vais faire l'effort. Mais il y a vraiment ce côté, soit vous m'aimez comme je suis, soit vous n'êtes pas les bonnes personnes pour moi de toute façon. Et j'aime bien être en quechua au quotidien, j'aime bien être avec mon survêt au quotidien. Des fois, je m'habille. Là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis habillé aujourd'hui. Donc des fois, ça me prend, je le fais, mais la majorité du temps, c'est vraiment c'est vraiment une affirmation tellement forte de moi que j'en ai plus rien à foutre de ce que pensent les autres. Et du coup, je constate qu'en plus de ça, j'attire beaucoup plus. Je le sens. Je le sens et ça peut choquer, mais je me sens machine de guerre avec mon quechua. Je sais que je marche et on en parlait de ce truc d'illusional confidence avant, mais je marche et je sens que les nanas me regardent. Je le sens. Et si je me mets en costard, par exemple, je vais être un peu bizarre dans le costume et je sens que les regards ne sont pas les mêmes. Et moi-même, j'esquive un petit peu le regard parce que je me dis qu'il ne me va même pas ce costard, il est trop long, il est trop ci, il est trop ça. Ce serait peut-être différent avec un costard vraiment taillé sur mesure et tout ça, mais encore, je ne suis pas sûr. Donc, je me sens à l'aise parce que je pars du principe que si les gens sont repoussés c'est à cause de ça, ce ne sont pas des gens qui vont m'intéresser et du coup, je ne perds rien. Et au contraire, les gens qui vont m'intéresser, ils vont peut-être être curieux, ils vont poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que tu es en Keshwa quand tu sors ? Et je vais pouvoir leur dire, ça va lancer une conversation intéressante et voilà. Ok. Ma copine, elle aimerait bien quand même que j'abandonne mon petit pulgris, mais it's not happening. Déjà 35 minutes, si jamais. Ah, déjà 35 minutes. Alors, dernière question ? Ok, ça marche. Dernière question. Dernière question, ce serait, si je n'avais plus qu'une question à te poser. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de bonheur dans ta vie aujourd'hui ? Cheese ! Cheese et pokers. C'est bien que tu rajoutes en ce moment, vu que je ne pense pas que ça aurait été le cas tout le temps, vu que c'est une phase assez particulière dans laquelle je me trouve là maintenant. Mais, pour donner une réponse qui peut peut-être paraître un peu kitsch, mais c'est juste parler avec mes potes, c'est ce qui me rapporte vraiment le plus de bonheur en ce moment. Plus que peut le faire YouTube ou même mes parents ou mon chien ou le mouvement ou toute autre activité que je peux faire. Je pense que c'est vraiment ça, en ce moment, parler avec mes potes, passer du temps avec eux ou même rien dire du tout, mais juste être présent avec eux, sans rien dire, et bien, rien que ça, ça m'apporte beaucoup de joueurs. Ok, cool, merci pour cette réponse. Je vois qu'on n'a pas utilisé nos jokers, donc on a peut-être été un peu gentils l'un avec l'autre. On essaiera d'augmenter la difficulté la prochaine fois. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et montré des choses et montré que c'est ok peut-être de prendre du temps parfois pour trouver une question qui nous intéresse plus. Et en tout cas, moi, c'était fun à faire et j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode de Curiosité. et je vous invite évidemment à regarder la chaîne de Clément qui est en train d'exploser et depuis le début je suis persuadé que ce sera énorme cette chaîne parce qu'il est le seul à parler du mouvement qui a été popularisé par Ido Portal à l'époque et c'est le seul représentant crédible en France et c'est tellement différent des approches classiques de la muscu, etc. et je vois que si vous aimez mon travail, pour moi, ce que fait Clément, c'est l'équivalent en gros, ce que je suis à la muscu, ce que je suis à la séduction classique au game, c'est ce que Clément est à la muscu et du coup, si vous aimez ce que je fais, vous aimerez probablement et que vous avez envie de travailler votre physique, vous aimerez probablement ce que fait Clément sur sa chaîne. Je mettrai le lien dans la description. Merci d'avoir participé à cet épisode et j'espère te retrouver bientôt pour un prochain. Yes, carrément. Merci pour ces mots et surtout merci de m'avoir invité. Yes, à bientôt. Bye. Bye.